Bonjour, Écopolitice, on a la chance aujourd'hui de recevoir une personnalité de Rabat, une figure emblématique de Rabat et des combats pour la médecine au Maroc. C'est le professeur Schaffer Charebi. Professeur Schaffer Charebi, bonjour. Bonjour, chère Adnan. Je suis heureux de vous recevoir. Moi de même, merci beaucoup. A plus d'un titre, d'abord parce que vous êtes un grand médecin, vous êtes connu et reconnu, mais également pour tous les combats que vous menez, parce que vous avez plusieurs vies dans une vie. Et donc je vais commencer par le début, j'aimerais que vous me parliez de votre enfance. Alors, bon, cher Adnan, je pense que je vais vous étonner par mon enfance. Vous savez que j'étais un garçon... Bon, je suis né à Fès en 1956. Donc j'ai grandi à Fès jusqu'au bac. Et j'étais un enfant très rebelle. Et j'étais pas bon élève. Franchement, j'étais pas bon élève. Et surtout, que mes parents m'avaient mis, mon père qui était magistrat à Fès, m'avaient mis au lycée Moulaïdris. Lycée Moulaïdris qui était un lycée qui ne me convenait absolument pas du tout. C'est un lycée d'excellence, Moulaïdris. C'est un lycée d'excellence, certes, mais un lycée trop strict. Alors que moi, j'étais hyper hippie, avec des cheveux. Imaginez-vous que j'avais des cheveux jusque-là. Et j'avais des idées complètement de hippie, dans le temps, d'ailleurs. Et c'est un lycée d'hommes qui venait un peu de partout. C'était des hommes, on gilent là-bas, avec des barbes, alors que moi, j'étais complètement différent. Et surtout que ce lycée, c'était... Je me rappelle, quand on rentrait, il y avait la grande porte. C'était une véritable... avec des murs énormes, avec un proviseur qui était très sévère. C'était la prison. C'était la prison. Et ça ne me convenait absolument pas du tout. Alors, imaginez-vous que j'ai fait trois ans là-bas et j'ai redoublé deux années successives. Ce qui a fait que j'ai été exclu de l'école. Exclu. Donc, arrêt d'études. Qu'est-ce que j'avais ? J'avais 14 ans. Et j'allais arrêter mes études. Et c'est grâce à ma mère qu'a énormément insisté pour que je reprenne l'école. Et je ne disais rien. Ça y est, j'étais complètement... Les mères sont souvent la clé. Heureusement, heureusement qu'elle a insisté. Et elle m'a promis plein de choses. Elle m'a dit, si tu reprends l'école, je te promets, en fin d'année, en tant que voie à l'étranger, pour des vacances, si tu reprends l'école, on t'achète une moto, etc. Et heureusement, j'avais un oncle, David Korobrir, qui était au ministère de l'enseignement, qui, lui, a pu me remettre à l'école, au lycée. Alors là, j'ai changé de lycée. Ce lycée Mouledris, que je détestais d'autant plus, pourquoi je détestais aussi ? Parce que moi, j'habitais en ville nouvelle, et le lycée Mouledris se trouve en Médina. Avec le froid de Fès, il fallait se lever à 7h du matin, prendre le bus... – Pour y arriver. – Pour y descendre. Donc à chaque fois, je ratais les deux premières heures. Et vraiment, je partais avec vraiment pas du tout de gaieté de cœur. J'étais à contre-cœur, je partais à ce lycée. Donc, j'ai changé de lycée, et je suis allé dans un lycée mixte, un lycée beaucoup plus ouvert, un lycée qui était en ville nouvelle, à côté de chez moi, qui était... Et là, la métamorphose, le déclic. Du coup, j'étais devenu premier de la classe. Premier. Je me rappelle que l'examen de normalisé, c'est-à-dire de brevet, j'ai eu une moyenne générale de 9 ou 9,5 sur 10. – C'est ça, le déclic s'est produit. – Le déclic s'est produit. – Ça montre la dictature de l'environnement. – Absolument. – Souvent environnement... – Ça montre aussi que j'aurais pu, si j'avais quitté effectivement mes études, à cause de ce lycée, j'aurais été chômeur, je ne sais pas ce que j'aurais été. – C'est votre mère qui a été l'acteur principal de votre réussite. – Absolument, grâce à ma mère, que véritablement, je ne sais plus. Et heureusement qu'elle avait insisté. Quelqu'un d'autre qui n'aurait pas eu des parents, qui n'aurait pas eu, il serait sorti. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études. Parce qu'ils ont eu un petit problème de parcours. Et puis, il n'y a personne qui les a aidés, personne qui les a poussés à reprendre. Et puis moi, j'étais arrêté, c'est-à-dire renvoyé. Et heureusement que j'ai été quand même plus ou moins pistonné pour pouvoir reprendre le lycée. – J'aime bien votre honnêteté intellectuelle. Parce que quelqu'un qui avait votre parcours d'excellence, vous avez été un grand médecin, et vous êtes toujours un grand médecin, aurait caché cette... aurait dit non, vous savez, moi j'ai toujours été bon à l'école, etc. – Non, 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 alors là, justement... – Cette honnêteté intellectuelle, elle est remarquable. – À tel point que j'étais à FES, donc connu, n'est pas être bon élève, faire pas mal de bêtises dans le temps. Et d'ailleurs, les gens, les gens de FES, du quartier et tout ça, quand ils voyaient que j'étais arrivé à être professeur, ou quand ils me voient à la télévision, quand ils me voient dans mes combats et dans mon... Ils n'arrivent pas à se dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et bien, comme quoi, on peut se métamorphoser. Il ne faut jamais avoir un enfant qui est perturbé ou perturbateur. et qu'on se dit, celui-là, fichu, il est... Ben non, il peut changer. – Chacun évolue à son rythme. – Absolument, absolument. – Moi, j'ai vécu ça, parce que ce n'est pas toujours les mères qui croient... Dans mon cas, c'était moi qui croyais à mes enfants. Moi, j'ai un fils aîné qui a commencé à travailler à partir de la première. Il ne travaillait pas du tout. Il a commencé à... Et puis après, il a eu une carrière extraordinaire. Mais il fallait croire en lui. – C'est ça. – Donc, souvent, c'est dans mon cas personnel, c'est ma mère qui m'a calculé en moi. Dans le cas de mes enfants, c'est moi, pas mon ex-femme. Et vous, c'est votre mère. Et très souvent, c'est les mamans. – Ben oui, c'est la maman. D'ailleurs, j'ai autre chose à raconter à propos de ma mère. Alors, donc, j'ai fait par la suite... J'ai fait... J'ai passé mon bac. Alors, imaginez-vous que dans le temps, le pourcentage, parce que j'ai fait un bac bilingue, donc marocain, que dans le temps, le taux de réussite au bac était de moins de 20%. Moins de 20%. – C'était vous, lui. – Je me rappelle... – C'était voulu. – Oui. Moi, c'est après le discours de Sa Majesté Hassan Dullay Rahmon, qui avait dit, ce n'est pas normal que le taux de réussite soit... Et puis, hop, ça a changé de la première session à la deuxième session, parce qu'il avait fait un discours après la première session, et le taux est monté à 40 ou 45%. Mais là, moi, je me rappelle, on était 40 ou 44 personnes dans la classe, on était 7 à avoir réussi le bac. et je l'ai eu du premier coup. Cela veut dire que vraiment, ça y est, j'étais devenu bon élève, je n'avais plus de problème. Ensuite, je me suis inscrit en médecine. Je ne devais pas faire médecine, mais heureusement... Enfin, je voulais faire médecine, mais il n'y avait pas de possibilité de s'inscrire en médecine. Je m'étais inscrit dans une école à Compiègne d'ingénieurs, préinscription. Alors, dans le temps, j'étais tout en étant bon élève, mais en même temps, je faisais DJ en Espagne, chaque été. Et j'ai eu un souci pour aller passer mon concours. J'étais préinscrit à Compiègne pour passer mon concours dans cette école d'ingénieurs. Et donc, j'étais obligé de retourner. Je suis retourné, il n'y avait plus rien pour pouvoir s'inscrire. Je me suis inscrit à la fac des sciences en BG, biologie-géologie, tout en n'étant pas convaincu du tout. Et puis un jour, alors j'étais inscrit, et puis un jour, on me dit, et la faculté de médecine avait ouvert les inscriptions, mais les gens passaient la nuit à la porte. Il y avait la file, passait la nuit à la porte. Au début, je me disais, non, je ne vais pas aller passer la nuit. Puis à un certain moment, j'étais avec un ami, je me suis dit, on s'est dit, allez, on va passer la nuit avec les... On allumait des petits feux et tout ça, c'était à la faculté des Orangers. La faculté de médecine se trouvait aux Orangers. On a passé la nuit, et à 8h, 9h du matin, j'arrive à rentrer et je me suis inscrit. Et comment d'ailleurs, c'est grâce encore une fois à mon oncle, qui avait appelé le doyen de la fac des sciences, qui lui a dit, vous lui donnez son dossier, vous lui gardez sa place, la fac des sciences, il va tenter une inscription en médecine. S'il arrive, ça y est, il quitte la Hada, vous libérez sa place, s'il n'arrive pas, il revient. Je me suis inscrit. Et hop, c'était vraiment ce qu'il me fallait, parce que je voulais faire médecine. J'ai... Alors là, là encore, c'est parti comme sur des roulettes. Et vous avez fait médecine à Rabat. J'ai fait médecine à Rabat, la fac des médecines de Rabat. Et vous avez quitté vos parents qui habitent Éphèse ? Alors, mes parents, comme je suis les derniers d'une fratrie de sept, c'est eux qui m'ont suivi à Rabat. Ok, ils vous ont accompagné. Voilà, comme j'étais le dernier, tous mes frères et sœurs étaient partis, donc j'étais le dernier, ils se sont dit, on va aller aussi à Rabat. Mes frères et sœurs étaient entre Rabat et Casa, donc ils se sont dit, on va... Et donc, ils se sont venus... Quoique mon père était très attaché à Fès, ils avaient gardé leur maison à Fès, et donc, très souvent, j'étais seul. Mais au fait, j'habitais avec mes parents à Rabat. Et là, c'est parti comme sur des roulettes. Je réussissais. Je n'ai jamais eu de deuxième session. Je n'ai jamais échoué à aucune année. Alors justement, là, je reviens à ma mère, pardon. Alors, imaginez-vous, c'était la deuxième année de médecine. Deuxième année de médecine, et c'était dur. Et on passait... On avait huit matières en deuxième année de médecine, et huit matières ont passé donc les examens, par exemple, une matière aujourd'hui, une autre matière une semaine après, une autre matière... C'est-à-dire, ça s'est allé sur un ou deux mois. Et ma mère était malade. Elle a attrapé l'hépatite virale à cause... Là encore, c'est malheureux. À cause du dentiste. Elle a attrapé une hépatite B. Elle s'était faite faire des problèmes... Elle avait des problèmes dentaires. Elle a attrapé l'hépatite virale B. Et cette hépatite s'est transformée en cirrhose. Et donc, elle avait un problème de cirrhose du foie. Et... On lui disait dans le temps, une fois que vous aurez... Elle est morte jeune, ma mère, à 56 ans. Neuf, non. On lui disait, une fois que vous aurez des saignements, c'est-à-dire, c'est les varices eusovagiennes qui ont éclaté, dites-vous que c'est la fin. Et alors, j'étais en plein examen. Plein examen. Et elle avait fait, justement, une hémorragie. Et elle a été en réanimation. J'ai été la voir en réanimation. Elle savait que c'était... Je voyais dans ses yeux. Et là, je garde toujours cette image. Je savais que c'était... Elle voyait que c'était la fin. Elle m'a dit... Parce que j'étais le seul, j'étais étudiant en médecine, j'étais le seul à pouvoir rentrer chez elle en réanimation. Elle m'a dit, dis à ta tante, qui était son unique soeur, de venir de Fès. C'était pour préparer ses funérailles. Ah, bon. Elle était lucide. Oui, elle était lucide. Et moi, je n'arrivais pas à accepter ça. J'ai dit, mais non, mais non. Etc. Alors, dès qu'elle est sortie de la réanimation, elle est tombée dans le coma. Et elle est décédée le jour même de mon examen d'anatomie. Examen d'anatomie. En deuxième année. En deuxième année. Elle est décédée à 6h du matin. Et mon examen d'anatomie était à 8h. Alors, j'étais tellement... Détruit. Détruit. Et je ne voulais pas y aller. A passer cet examen. Et tout le monde... Alors, si je n'avais pas passé cet examen, j'aurais perdu... J'avais déjà passé 6 matières. L'anatomie, c'était la 7e. Il me restait la pathologie médicale qui était la 8e matière. Si je ne passe pas une matière, j'ai la note éliminatoire et je perds tout. Vous redoublez à ce moment-là. Voilà. Et tout le monde me dit, mais ta maman n'aurait jamais voulu. Il faut y aller, il faut y aller. Je suis parti. J'ai eu 5,5 sur 20. Une semaine après, j'avais la pathologie médicale. J'ai eu 7 sur 20. Mais, comme les 6 matières d'avant, j'avais des 14, des 15 et des 16, elles ont compensé et j'ai réussi. Alors, imaginez-vous, là encore, peut-être que si je n'avais pas passé cette matière et que si je n'avais pas réussi, peut-être que j'aurais abandonné le médecin, peut-être. Vous savez, donc, finalement, le destin, c'est absolument extraordinaire. Heureusement que j'ai passé mon examen et que j'ai réussi. Et alors, j'ai continué sans absolument aucune fausse note. Toujours, première session, je réussissais. Il y avait dans le temps même, quand tu as moins de 12, tu passais l'oral de contrôle. Quand tu as plus de 12, tu n'avais même pas à passer l'oral de contrôle direct. Donc, j'avais très peu, très rarement, j'ai passé l'oral de contrôle. J'ai passé justement à l'atomie pathologique cette année-là parce que je n'avais pas eu... Mais sinon, les autres années... Mais ce qui est bien, c'est la... En fin de parcours, j'allais passer l'internat du CHU, qui est très dur. L'internat du CHU, c'était 200 à 300 personnes qui passaient. Ils prenaient 25. 25 sur 200, 300 personnes. C'était un concours. Et là, je rends hommage à ma première femme, à ma femme, à mon ex-femme, qui, elle, m'a beaucoup poussé à passer cet examen. Il n'y a rien à dire. J'étais un peu découragé de... Elle a pris le relais de votre maman. Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle m'a beaucoup poussé... Ça aussi, c'est rare de trouver ça en une femme. C'était extraordinaire. En des femmes, je veux dire. Non, et je ne le regrette parce que la voie du CHU, on dit que c'est la voie royale. C'est vrai que c'est la voie royale parce que là, tu passes l'internat du CHU, tu passes par tous les services. Alors là, ta formation est très complète parce que tu passes dans beaucoup de... J'ai fait de la réanimation médicale, j'ai fait de la chirurgie pédiatrique, j'ai fait de la chirurgie générale, j'ai fait de la chirurgie urologique. C'est la voie royale pour devenir professeur agrégé par la suite. Voilà. Donc là, j'ai passé mon internat, donc j'ai réussi, j'étais second. Sur 300, je n'étais pas major, mais j'étais le deuxième, sur 300. Ensuite, il y a l'assistanat. Ensuite, la maîtrise d'assistanat que j'ai passée sans aucun problème. Puis ensuite, quatre années plus tard, c'était l'agrégation. Là, j'étais major à l'agrégation. Et vraiment, les choses se sont passées sans absolument aucun problème. Je n'ai jamais eu... Quand on regarde votre génération, je connais des gens de votre génération, et même des gens plus âgés, comme le professeur Ahmed Svehi, par exemple. Oui. Avant, professeur agrégé, ça voulait dire quelque chose. Tout à fait. C'était vraiment des personnes très brillantes, très bien formées, etc. Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que maintenant, que tout le monde devient professeur agrégé. C'est que l'accès à ça devient plus facile. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que, et ça, je n'étais pas d'accord, effectivement, parce qu'il y a eu énormément de facultés qui ont ouvert. Il y a eu la faculté de Oujda, la faculté de Marrakech, la faculté de Tangier, la faculté d'Yéle-Youn, la faculté d'Agadir. Donc, il fallait avoir des gens qui sont là. Moi, je voyais, effectivement, par exemple, à Fès, où c'était à la cocotte minute. C'était à la cocotte minute. Mais je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Mais c'était effectivement... D'ailleurs, ce que je reprochais, et je le reproche jusqu'à maintenant, à Rabat, moi, j'étais chef de service au CHU de Rabat, et depuis que les autres universités ont ouvert, on n'a plus ouvert de poste d'assistant ou de maître assistant, ou de rien. Cela veut dire que maintenant, moi, je viens de partir à la retraite. Celui qui vient, après moi, va partir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout... De relève. Aucune ! Aucune à Rabat. Normalement, on devait, parce qu'il y a eu, depuis maintenant, un peu plus de 20 ans, le système a échangé. Normalement, donc, on passait l'internat, puis l'assistanat, maîtrise l'assistanat, etc. Maintenant, c'est le résidana. Alors, au bout de... À la fin du résidana, qui est de 5 ans, par exemple, en chirurgie, en gynécologie, les pathologies médicales, c'est 4 ans, soit que tu sors, tu vas dans le public, c'est-à-dire médecin, en tant que médecin, dans un hôpital public, soit il y avait, ceux qui avaient le plus de chance, ils étaient bénévoles, qu'on appelle bénévoles, c'est-à-dire qu'ils ne touchaient pas de salaire, mais ils étaient libres de tout engagement. Une fois qu'ils ont fini, ils partent ouvrir leur cabinet. Soit, tu passes le concours de professeur assistant. Et donc là, il fallait ouvrir des postes. Eh bien, ils n'ont pas ouvert de postes pendant des décennies. Ils n'ont pas ouvert des postes. C'est de la foule libre. Je dis, nous qui partons, le plus jeune dans mon service, a 55 ans ou 58 ans. Il n'y a personne. Donc il n'y a pas de vision. Il n'y a personne. 58 ans. Donc cela veut dire que dans moins de 10 ans, ils vont partir. Tout le monde, moins de 10 ans, 58 ans, c'est-à-dire 7 ans, 65 ans, si on va partir, eh bien, il n'y a personne. Il n'y a aucun professeur assistant. Aucun assistant. Et je te dis, dans les autres villes, ils ont ouvert, ils ont ouvert, ils ont fait ça à la cocotte. C'est ça la vision. Il y a des pays qui ont une vision de la santé, de la formation des enseignants, des professeurs dans le domaine de la médecine. Et d'autres n'ont pas de vision. C'est-à-dire, moi, je suis surpris parce que je me suis intéressé à la santé au Maroc ces dernières années. Moi, je suis économiste de formation. Donc, de temps en temps, je passe trois mois à étudier un secteur pour savoir comment il fonctionne. Et j'ai vu que la santé au Maroc, malgré le nouveau modèle développement qui consacre à la santé un chapitre, j'ai vu qu'il y avait des erreurs énormes qui ont été faites en termes de formation, en termes de privatisation de la santé au Maroc. Le fait qu'on ait autorisé des non-médecins à ouvrir des cliniques, c'est une erreur fondamentale pour moi. parce que ça veut dire que quelqu'un qui est un commerçant qui vend des cacahuètes demain peut banaliser l'acte médical. Pour moi, c'est inacceptable. Et on veut aujourd'hui rendre la couverture médicale au Maroc universelle. C'est impossible. C'est impossible compte tenu du fait qu'on n'ait pas de personnel de santé, du fait qu'on n'a pas formé des médecins et des infirmiers en nombre suffisant. Et on veut... C'est un effet d'annonce comme on fait au Maroc. C'est du marketing. Voilà. Bravo. Nouveau modèle de développement. C'est ça. À la coco de minute. Et c'est pas possible. Et les gens qui... Les gens comme vous, comme je citais tout à l'heure Mohamed Sberi, des gens qui étaient d'un niveau excellent, on ne les retrouve plus. Alors qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, parfois, pour une petite opération banale, les gens vont à l'étranger. Ils vont à Paris, ils vont en Espagne se faire opérer pour un truc banal parce qu'ils n'ont plus confiance dans les médecins. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Ça dépend. Ça dépend. C'est Adnan. Ça dépend. Il y a toujours de très bons médecins. Ça, je suis absolument... Et même parmi les jeunes, indiscutablement, même parmi les professeurs qui ont été nommés. Je sais que le CHU de Marrakech est très bon. Le CHU de Fès aussi est très bon. Les autres sont un peu plus jeunes, mais je suis sûr que ça formera de très bons professeurs. Moi, je pense que quand même, je me permets de te corriger, je pense que quand même, la médecine au Maroc a beaucoup évolué. Et même, c'est vrai que l'histoire que ce soit un non-médecin qui puisse... C'est bien et pas bien. C'est bien parce que ça a permis de développer le secteur privé. Maintenant, regardez un petit peu. Allez voir les cliniques. Ils sont au top, au top, au top. Non, mais on aurait pu... Toutes les cliniques. Parce que c'est des gens qui ont de l'argent, qui ont rapporté de l'argent. Non, mais on aurait pu dire les médecins pour qu'une clinique puisse ouvrir, il faut que les médecins détiennent un minimum de 50% du capital. Et à ce moment-là, ils auraient pu s'associer. Mais généralement, ils sont actionnaires. Généralement, ils sont actionnaires. Mais quand vous regardez, par exemple, la privatisation de la santé au Maroc, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est aussi la vision. Par exemple, Chakib Doumoussa et son équipe ont travaillé sur un nouveau modèle de développement. Et ils ont consacré un chapitre anti-à-la santé. Mais il est resté l'être morte. C'est-à-dire, il n'est pas appliqué. Il y a un gouvernement qui est là depuis plus de deux ans. Et il y a un nouveau modèle de développement qui a été... qui a été présenté à sa majesté. Sa majesté a dit que c'était la feuille de route du gouvernement. et ce gouvernement n'applique pas ce nouveau modèle de développement, même en ce qui concerne la santé. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait pas est-ce que tout ça s'est fait juste sur le plan marketing pour dire, nous, voilà ce qu'on veut faire. Ce n'est pas appliqué sur le terrain. Et moi, je me rends régulièrement en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire qu'il m'est déjà arrivé d'entrer dans une clinique en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que le niveau est excellent. Il ne peut pas être plus excellent que Maroc. Non, je n'ai pas dit qu'il était... Je vais dans les pays d'Afrique. Non, je n'ai pas dit qu'il était meilleur. C'est ça. Oui, le niveau. Franchement, le niveau de la médecine, c'est beaucoup... D'ailleurs, beaucoup, moi je vois, beaucoup d'étrangers, d'Africains, etc. Qui viennent se faire. Et il y a vraiment ceux qui vont du Maroc vers l'étranger, c'est vraiment un pourcentage infime. Très, très peu de gens qui gardent encore à l'esprit, sachant que, je te promets, Stéanen, qu'on peut pratiquement tout faire au Maroc maintenant. Ça, c'est beaucoup... Oui, mais avec la couverture. médicale universelle qu'ils vont faire, il y aura des goulots d'étranglement dans les hôpitaux et les cliniques. Oui, c'est certain. Comment vous allez faire ? C'est pour cela qu'on développe les CHU, c'est pour cela qu'on développe les cliniques privées, c'est pour cela maintenant... Vous vous rendez compte de cette dernière décennie ? Vous voulez que tout le monde puisse se soigner ? Il faut qu'il y ait un nombre de médecins suffisant et un nombre d'infirmiers suffisant. C'est pour cela, Stéanen, c'est pour cela que maintenant, on avait dans le temps quand moi j'étais étudiant, il y avait deux CHU au Maroc, Rabat et Casablanca, maintenant il y a une dizaine. Donc... Mais c'est encore insuffisant. Moi je suis positif, je dis que l'effort est fait. Mais il faut continuer. Et puis il y a également des écoles d'infirmiers. Progressivement, progressivement, les choses se font. Il faut dire que les choses se font. Il y a aussi la ressource qu'on forme en médecin et en infirmier qui va à l'étranger. Oui. Ça c'est un autre problème. Malheureusement, parce qu'ils ne sont pas assez valorisés ici. C'est dommage quand tu vois effectivement qu'un médecin, imagine un médecin qui a fait sept ans d'études, quand il sort, il est généraliste et qu'il va dans le public, il a 8000 dirhams. C'est pas possible. 8000 dirhams ? C'est pas possible. Comment voulez-vous qu'un médecin spécialiste en fin de carrière arrive à 20 et quelques mille dirhams ? C'est pas possible. Comment veux-tu, maintenant, quand on doit payer l'école, quand on doit payer le salaire, et puis aussi, et puis aussi, les médecins qui vont, on veut envoyer des médecins dans l'arrière-pays, on leur donne rien, il n'y a rien dans l'arrière-pays, il n'y a pas d'école valable, il n'y a pas des moyens qu'il leur faut pour pouvoir subsister, et puis on ne leur donne même pas un logement, et on ne les valorise pas. Au moins, ces gens-là, on doit les encourager par un logement, par un salaire qui est meilleur. C'est ça la réflexion d'ensemble, la vision à 10 ans, à 20 ans, qui n'est pas faite. Et il n'y a pas que le côté financier, il y a le côté gouvernance. C'est-à-dire, les gens ne partent pas que pour gagner plus. Bien sûr, si un médecin, il part en Suisse, on sait que le salaire minimum en Suisse, c'est 4 000 euros. Donc, entre 8 000 dirhams et 4 000 euros, il ne va pas réfléchir. Et surtout, un médecin, il ne touche pas 4 000 euros, il touche 4 000 euros en Suisse, il touche 6 000, 7 000, ou au Canada. Tant qu'il n'y a pas une réflexion d'ensemble par rapport aux médecins, par rapport aux infirmiers, même les écoles d'infirmiers et d'infirmières privées, toute la promotion part à l'étranger. Certains même apprennent l'allemand parce que l'Allemagne accepte. La France a fait sauter avant, quand on était médecin en Maroc, pour travailler dans le public, il fallait passer un examen. La France a fait sauter ça. Maintenant, un médecin marocain, diplômé d'université marocaine, il peut tout de suite aller en milieu hospitalier français sans passer aucune homologation. Donc, moi, quand je reçois un grand médecin comme vous, professeur de médecine, qui a travaillé dans le public pendant des années, puis après, maintenant, qui travaille dans le public, 37 ans, qui travaille dans le privé également. Moi, je veux que des gens comme ça, des gens comme vous, ils s'expriment. Il ne faut pas que ce soit un économiste comme moi qui parle de la santé. Parce que même si j'en parle, j'en parlerai toujours moins bien que vous. Moi, j'ai besoin que des gens qui connaissent bien leur domaine, il faut qu'ils s'expriment. Et le problème, c'est que l'élite, comme vous, dont vous faites partie, elle n'est pas dans les partis politiques. Donc, votre voix, on ne l'entend pas. Si vous étiez dans un parti politique, etc. Moi, je dis les médecins qui sont dans les partis politiques, souvent, les moins bons. Parce qu'ils ont utilisé le parti politique pour arriver à tel ou tel. et les meilleurs, et les meilleurs, ils ne veulent pas. Parce que l'élite n'est pas dans les partis politiques. L'élite était dans les partis politiques dans les années 70 et 80. Ben oui, malheureusement. C'est fini maintenant. Alors, un homme comme vous, il devrait au moins écrire un livre, dire, voilà, comment je vois, voilà ma vision de la médecine. Moi, j'aimerais que la médecine au Maroc évolue comme ça. Parce que je sais que vous vous avez déjà proposé de participer à un parti politique, vous aviez refusé. Oui, justement, j'ai une anecdote là-dessus. J'avais été invité par M. Mezouer, qui était ministre des Affaires étrangères dans le temps. Il avait demandé à Mme Barka Bouhaïda de m'inviter chez lui dans son bureau. Et donc, j'ai été. Il me dit, je veux que tu rentres avec nous au parti. Et je te promets, prochain gouvernement, tu seras un ministre de la Santé. Et il avait fait un truc, parce que dans le temps, la France, comme il sait que je me bats pour L1, on va y arriver certainement, pour l'avortement, il m'a dit, comme la France venait d'enlever la semaine de réflexion pour l'avortement, il me dit, je ne te donne pas la semaine de réflexion, tu dois absolument rentrer. Je lui ai dit, écoutez, franchement, j'aurais voulu effectivement faire de la politique, mais je sais que la politique est difficile. Je veux, moi, je ne fais pas ça, ce que je fais, tout ce don, ou ce pour quoi je me bats, ce n'est pas pour être ministre ou pour avoir de l'autorité. C'est parce que ce sont mes idées, parce que j'ai envie que les choses s'améliorent. Comme tu as dit, c'est Adnan, oui, je voudrais donner ma vision sur la santé, je voudrais, ça, je l'écris, bon, je le dis souvent quand je suis invité sur un plateau, ou bien je l'écris, vous savez que j'ai écrit un petit livre dernièrement sur mon parcours et sur ma vision sur la santé. Et donc, oui, c'est vrai que je n'ai pas fait de politique parce que je ne voulais pas, généralement, quand on est en politique, on est très critiqué. On se fait des ennemis. Je n'ai pas envie de me faire d'ennemi. C'est vrai que j'aurais dû m'engager davantage, mais je crois que je n'ai pas assez la force pour... Non, vous avez fait beaucoup. Vous avez fait beaucoup. Vraiment. Vous avez fait beaucoup, mais vous avez choisi de faire ça dans un cadre d'ONG, etc. C'est ça, parce que les gens, ils se disent, les gens, ils se disent, celui-là qui se... C'est qu'il veut être ministre. Je ne veux pas être ministre. Je ne veux pas. Je veux me battre pour mon pays, pour mes concitoyens, pour les choses que je vois. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Je parle. Je le dis toujours. Vous êtes... Je vais toujours proposer des choses. Par exemple, je vais vous dire, la maternité des orangés où j'étais. Imaginez-vous que c'est un CHU. C'est un niveau 3. avant que je sois chef de service, imaginez-vous qu'il n'y a pas de médecin qui n'avait pas de médecin réanimateur anesthésiste. Cela veut dire que les opérations se faisaient par des infirmiers. C'est eux qui anesthésiaient. Et c'est eux qui anesthésiaient avec intubation, anesthésie générale et intubation. Et je vais revenir là-dessus. Et quand j'étais arrivé chef de service, c'était Bia Dillet XVI qui était ministre de la Santé. Je me battais. Je lui disais, écoutez, ce n'est pas normal qu'on ne soit pas... Finalement, on a eu deux médecins anesthésistes. Et aussi, imaginez-vous que c'est un niveau 3. Il n'y a pas de pédiatre. Cela veut dire qu'on a 25 accouchements par jour. Les enfants naissent, ils vont dans la nature. Il n'y a personne pour s'en occuper. Ils vont dans la nature. C'est complètement fou. Alors, imaginez-vous aussi que maintenant, il n'y a que deux médecins anesthésistes. Ce qui fait, ils font les horaires normaux jusqu'à 16h ou 15h et ils partent. À partir de 15h, il n'y a pas de médecin anesthésiste. Ce qui fait, on descend à un niveau 2. De niveau 3, on descend à un niveau 2. C'est-à-dire, c'est des infirmiers anesthésistes. Comme si c'était à Tsaoujtad ou c'était à, je ne sais pas, à Tsaïnaud. Il n'y a que des infirmiers anesthésistes. Alors, quand les infirmiers anesthésistes ont appris, et d'ailleurs, on a commencé à mettre des infirmiers en prison ou même des médecins parce qu'il y a eu une complication. Mais ce n'était pas de leur faute. Parce que, exactement, ils se sont dit, ah non, les infirmiers anesthésistes n'ont pas le droit de faire l'analyse générale sans qu'il y ait de médecin. Alors, ils ont levé les bras. Ils ont dit, alors non, on ne va plus faire. Donc, la maternité s'est arrêtée. Ce qui fait, la maternité a commencé à travailler. Niveau 1, c'est-à-dire, comme si c'était une maison d'accouchement. Comme si c'était une maison d'accouchement. Quand une personne arrive et qu'il y a un risque qu'il y ait une césarienne, on l'envoie. On ne fait que les petits accouchements. Il y a des maisons d'accouchement de dispensaires. Le manque de vision. Alors que, c'est un CHU où il y a des professeurs, il y a des médecins, résidents, spécialistes, il y a 25 médecins. Eh bien, elle est sous... Alors, là encore, j'ai toujours dit, ce n'est pas normal. Il faut absolument que dans cette maternité, on mette des anesthésistes. On mette même parce que dans un niveau 3, il faut qu'il y ait une réanimation de maternité. Bien sûr. Et une réanimation pédiatrique. Néonatologie. Il n'y a pas. Véritable... Et je ne comprends pas. On laisse cette maternité, c'est une belle maternité qui a toute une histoire à la maternité. Ils ont rangé, c'était la première maternité à Rabat. C'est une des premières maternités au Maroc. Elle a été créée au temps de l'UOT en 1925. Et on la laisse comme ça, sans absolument aucune... Et imaginez-vous, j'avais encore proposé, j'avais dit, ok, nous avons une pénurie de médecins anesthésistes au Maroc. Et donc, en périphérie, ce sont les infirmiers anesthésistes qui font les anesthésies générales avec intubations donc qui sont risquées. C'est un infirmier anesthésiste. J'avais dit, parce que nous, en gynécologie obstétrique, on peut tout faire par simple rachianesthésie, c'est-à-dire une simple piqûre dans le dos. et qui présentent des risques. Très peu de risques par rapport à l'anesthésie générale. Très peu de risques. Et j'avais dit, justement, sur un plateau, ou même dans un... J'avais dit, étant donné que nous n'avons pas de médecins anesthésistes, alors formons des infirmiers anesthésistes cette petite piqûre. Comme ça, en périphérie, on peut... Ils peuvent faire tout, les césariennes, les opérations, tout, tout, tout. Parce que là, tu anesthésies depuis la région sous-ombilicale jusqu'aux petits orteils, la personne est anesthésiée. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anesthésistes, de médecins anesthésistes qui sont soulevés contre ça. Ils ont dit, ah, parce que ça leur enlève. Ils ont dit, ah, pourquoi ? Ils ont peur pour l'organe pain. Voilà. Voilà. Et ça n'a pas été écouté. J'aurais été ministre de la Santé ou j'aurais été responsable. J'aurais été... C'est ça. Directement, je prends, je n'écoute personne. Je vais et je forme. C'est une formation d'une semaine. C'est une ponction lombaire. C'est des infirmiers anesthésistes qui font des perfumes. C'est le manque de vision dont on parlait. Oui. Il faut la vision et il faut le courage politique. Il faut le courage politique. Il faut que le ministre de la Santé prenne ça. Et ça réglerait le problème au moins des... Parce que nous manquons beaucoup de médecins anesthésistes. Vous savez, quand vous nommez un ministre de la Santé, il faut qu'il soit reconnu par ses pairs. Parce que quand vous prenez des décisions contraires aux intérêts, il faut que vous-même, vous ayez une crédibilité suffisante. Et si vous ne l'avez pas, vous ne prendrez jamais des décisions contraires aux intérêts des lobbies. Tout à fait. C'est simple. C'est comme si on veut élargir, on regarde le médicament, la politique du médicament. Il y a tout à faire là-dedans. Mais il faut que quelqu'un soit suffisamment solide, soutenu aussi, pour réfléchir à une nouvelle politique du médicament. Moi, j'ai regardé ça l'année dernière. Je me suis intéressé à la santé, aux médicaments, etc. Je sais qu'il y a d'énormes choses à faire, mais qu'on ne peut pas les faire si d'abord, on n'est pas soutenu très haut au niveau de l'État marocain, je dis bien l'État, pas le gouvernement, et si on n'a pas la crédibilité suffisante. Parce que si on n'a pas... Donc c'est pour ça que j'ai plaisir à recevoir des... des hommes comme vous. Lui, c'était quelqu'un qui avait du courage et qui était sur le terrain. Sur le terrain. Il prenait son équipe avec lui et il faisait le tour du Maroc. C'est ce qu'il faut. Dans les hôpitaux, dans les maisons d'accouchement, dans les dispensaires, partout. Il était... Et puis, il avait le courage de changer des choses. Là, comment on peut ne pas réfléchir, justement, à changer un certain nombre ? Je ne veux pas décevoir des anesthésies, je ne veux pas décevoir telle, je ne veux pas... Mais je dois prendre des décisions. Quand on est ministre, on sert son pays. Absolument. Si on doit casser tel ou tel intérêt, ce n'est pas ça le problème. Absolument. Et puis, dans la santé, c'est quelque chose qui doit être codifié. C'est-à-dire qu'il faut des procédures. Quand vous arrivez dans un hôpital, il faut que les procédures soient écrites de l'arrivée du patient jusqu'à sa sortie. Absolument. Aujourd'hui, non. Absolument. On arrive dans un hôpital public, il n'y a aucune procédure, il n'y a pas de registre, il n'y a rien, ce n'est pas informatisé. C'est pour cela... Moi, je le dis et je le répète, pas de... pas de... parole de bois, c'est-à-dire pas de langue de bois. Quand je vois quelque chose, je ne peux pas me taire. Bien sûr. Et ça me ramène à mon combat que je mène essentiellement à mes d'autres combats, mais essentiellement celui de l'avortement. J'allais vous en parler. Oui, justement. Je me dis que je ne peux pas... Tout le monde disait, ah non, l'avortement, on sait, ça se fait, mais on ne veut pas en parler. Ah non, il faut qu'on en parle. Mais combien il y a de morts ? Oui, combien il y a de décès et de complications et de morbidités. Bien sûr. Je voyais, moi, quand j'étais à la maternité, je voyais des femmes qui amenaient leur enfant qui avait un problème de grossesse, malheureusement, de façon malencontreuse, soit par viol, soit par inceste, soit pas parce qu'il est mineur et n'a rien compris, on lui a tourné autour, soit parce qu'elle s'est trompée ou il y a eu quelque chose, l'erreur est humaine, ou bien soit parce qu'un couple marié mais qui a eu une malformation fœtale grave, un enfant qui n'a pas de tête ou qui n'a pas de bras et qui vient de vous supplier de lui refaire l'avortement et vous dites non, la loi ne me permet pas. Et ils vont alors se faire leur avortement de façon clandestine ailleurs, pas dans les règles de l'art et qui ne reviennent avec des complications gravissimes telles que des infections, des hémorragies, des délabrements génitaux, des intoxications aiguës parce qu'elles ont bouclé des morts, et bien entendu des décès. On a vu des décès par des septicémies, on avait des décès par des tétanos. Là ça doit dépasser le combat d'un gynécologue. Normalement tous les médecins devraient épouser cette thèse. Bien entendu, malheureusement les médecins ont peur, ils se disent oui c'est une bonne chose mais on le laisse se battre. Mais le problème c'est que les gens pensent que s'ils parlent d'avortement c'est que c'est des avorteurs et donc on va leur mettre... Moi je le dis et je le répète, l'avortement je suis. Pour, mais un avortement légal et non pas l'avortement clandestin. Cela veut dire que on vient tous les jours, tous les jours, je reçois des messages ou des coups de fil ou des docteurs nous avons un problème s'il vous plaît, avortement. Je dis écoutez, vous tapez à la mauvaise porte. Je ne peux pas, moi, tant que l'avortement est clandestin, mais je n'ai pas envie d'aller en prison. Bien sûr. Et je n'ai pas envie de faire d'avortement clandestin. Je veux faire l'avortement légal, libre. Il faut qu'il y ait une loi sur l'avortement. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de loi sur l'avortement, ça va encourager l'anarchie dans ce secteur. Et bien entendu. Et ça, c'est le ministre de la Santé qui doit prendre le taureau par les cornes. Eh bien, bien entendu. Et il faut qu'il le fasse. C'est comme les... Je vais bientôt recevoir une mère qui a deux enfants autistes. Il n'y a rien d'effet pour les autistes dans ce pays. Rien. Et maintenant, il y a des autistes adultes. C'est malheureux. Rien n'est fait. C'est malheureux. Le ministre de la Santé, il ne doit pas attendre que ce soit les députés qui fassent la promotion de loi. Il doit lui-même proposer une loi sur l'avortement. Tout à fait. L'histoire de la France, Simone Veil, c'est le ministre de la Santé. Bien sûr. Il doit lui-même s'intéresser aux handicapés mentaux. On dit qu'il y a 10% des Marocains qui souffrent d'un trouble psychologique, psychique. C'est à lui. Ce n'est pas l'opposition aux députés de faire ça. Il y a un ministre en charge d'un secteur. C'est à lui de le faire. Bien sûr. Vous avez parlé du docteur El-Harrouchi Larramon. Vous savez, c'est la santé, c'est quelque chose de transversal. Parce que ça concerne l'ensemble de l'économie d'un pays. Et on voit le niveau de développement d'un pays par trois choses. La santé, l'éducation et la justice. Et la santé, c'est prioritaire. Absolument. Et quand on voit que... Le niveau de développement d'un pays. Et puis, également, et là, on va y arriver aussi, par ces libertés fondamentales. Bien sûr. Quand on voit un pays qui autorise un certain nombre de choses, où il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture dans les libertés fondamentales, ça donne confiance. Bien sûr. Alors qu'un pays qui perd... Et ça vous donne des investissements. Absolument. Mais un étranger, il est tout à fait heureux de venir, de se retrouver dans un pays qui ressemble plus ou moins au sien. Il ne va pas venir investir dans un pays où il est en danger. Absolument. Et s'il est en danger, il ne va pas venir. Absolument. Absolument. Nous avons... Le pays... La société évolue. Tout évolue. Il faut absolument qu'on évolue avec la société. Si je reviens encore à l'avortement, pourquoi est-ce que 95% des pays développés ont légalisé l'avortement ? Bien sûr. Ils ont leur conscience, ils ont leur éthique, ils ont leur déontologie, ils ont leur religion, ils ont tout cela. Mais ils n'avaient pas le choix. C'est un problème. Ils ont donné le droit à la femme de faire son avortement parce qu'elle ne peut pas... La grossesse est absolument impossible. Il est non désirée et impossible. C'est un problème. D'abord, c'est non seulement un droit humain fondamental, mais c'est un problème de santé publique. Bien entendu. C'est un problème de santé publique. Il y a des essais. Ce n'est pas seulement pour faire plaisir à des gens. C'est un problème de santé publique. Tout à fait. Ça coûte à la société. Tout à fait. Donc il y a des gens qui sortent mal formés, il y a des femmes qui meurent, etc. Tout à fait. Donc ça, les partis politiques, ils devraient s'exprimer sur ce sujet. Ils ne devraient pas se cacher derrière un paravent de... Il y a beaucoup d'hypocrisie. Voilà. Il faut dire, voilà. C'est comme, tout à l'heure, on a parlé des autistes. L'avortement, il faut que ce soit le parti politique, il faut que ce soit le ministre de la Santé, qui prenne le taureau par les corps et qui règle ça. Au moins, on dira, voilà, l'indice développement humain, le Maroc, à légaliser l'avortement. Il a fait une loi qui est claire, précise, qui doit être claire, précise, avec le... Bien sûr, on va profiter de l'expérience des autres pays. On ne va pas inventer la roue. Tout à fait. Tout à fait. Quand on voit que depuis nous, le débat, ça fait maintenant des décennies que nous sommes en train de débattre sur cette histoire d'avortement et je n'ai pas l'impression que ça avance. Imaginez-vous que même, alors, je ne parle pas comme j'ai dit des pays développés qui ont largement plus de 95%. Qu'est-ce qu'il y a en Europe qui n'a pas... C'est peut-être la Pologne et le Vatican. Mais sinon, tous les autres pays en Ada. L'Amérique du Nord, bien entendu, le Canada, les États-Unis, bien que les États-Unis, il y a eu ce débat aux États-Unis il y a deux ou trois ans, mais les États-Unis, il ne faut pas croire qu'aux États-Unis, l'avortement est interdit. Le Congrès avait donné la possibilité aux États, s'ils veulent interdire. – Il y a un ou deux États. – Voilà. – Mais ça n'empêche pas quelqu'un d'aller ailleurs et s'est réporté. – Bien entendu. Donc le problème... Où est-ce qu'on voit le problème maintenant ? C'est en Afrique, en Amérique latine et tout ça. Eh bien, ces dernières années, plusieurs pays d'Afrique ont légalisé. le Bénin a légalisé. – Bien sûr. – Le Botswana a légalisé. Le Cap Vert a légalisé. – L'Afrique du Sud a légalisé. La Tunisie, ça a toujours... Donc c'est des gens qui ont avancé. Allez, avançons, avançons. Nous, on ne veut pas avancer. Et je ne comprends pas pourquoi... – On ne veut pas avancer parce que c'est un pays qui est conservateur et on attend que toutes les décisions soient prises par le roi. On attend toutes. – Mais le roi, il y a une constitution de 2011. Il ne faut pas... Il y avait le Maroc avant 2011 et le Maroc après 2011. Le Maroc après 2011, il y a un chef de gouvernement qui prend les décisions. – Tout à fait. – Les domaines réservés de Saint-Marché sont connus. – Tout à fait. – Les affaires étrangères, l'armée, la police, etc., ils sont connus. Le culte. Des choses régaliennes. Par contre, il y a un chef de gouvernement qui doit agir. Il ne doit pas juste nous faire du marketing à longueur de journée. Et il faut qu'un ministre de la Santé, s'attèle à régler les problèmes. C'est là qu'on a besoin de l'élite politique à des postes sensibles comme ça. – Le ministère de la Santé, – Bien sûr. – Tout à fait raison, doit... Parce que c'est un problème de santé publique. – Bien sûr. – Et le ministère, il doit justement présenter des projets de loi, etc. Et aussi, c'est ça que moi, j'ai toujours reproché au ministère de la Santé et aux autres. Le ministère de la Santé doit, c'est ce que je disais, je disais, je suis en train de faire votre travail. – Bien sûr. – Je fais votre travail. – Ce n'est pas normal. C'est à vous de montrer les chiffres. C'est à vous de montrer qu'il y a... Il y a aussi les sociétés savantes en gynécologie obstétrique qui doivent aussi faire des écrits, qui doivent faire des... publier des choses comme quoi l'avortement clandestin est responsable d'une certaine morbidité et d'une certaine mortalité. Et puis, il y a aussi le conseil de l'ordre des médecins qui doit aussi se... Alors, si on se mettait tous la société civile que je représente en tant que médecin aussi et le ministère de la Santé, les sociétés savantes... – L'associé civile, le conseil de l'ordre, il peut faire du lobbying. – Bien sûr. – Par contre, c'est à l'exécutif de faire la loi. – Oui, mais ils vont faire du lobbying, ils vont faire de la pression pour que l'exécutif se rende compte. Mais si je suis tout seul à parler comme un fou, qu'est-ce que tu veux dire ? – Et les partis politiques. – Ils se disent... Combien de fois, moi, j'ai vu des responsables, ils me disent mais pourquoi les autres ne parlent pas ? Pourquoi le conseil de l'ordre ? – Mais pourquoi les sociétés savantes ? – Les partis politiques, ils surfent sur les discours de sa majesté. Ils attendent que sa majesté dans un discours dise... – Sa majesté a été clair. Il a été clair. – Et eux, ils attendent. Mais non, mais c'est pas... – Sa majesté, sa majesté, rappelez-vous que en 2015, en mars 2015, il avait convoqué le ministre de la Justice, le président du CNDH et le ministre des Affaires islamiques qui leur a dit « Vous devez débattre sur cette question d'avortement. » Et vous m'amenez les... Effectivement, il avait donné un mois. Et au bout d'un mois, on est revenus, après avoir mené des consultations, on est revenus comme quoi l'avortement pouvait être libre au moins dans 4 ou 5 situations. C'était un début. Viol, inceste, malformation fœtale et les femmes qui ont un handicap mental, c'est-à-dire les... – Déjà, c'est un bon début. – Et malheureusement, depuis 2015, rien. Ça a été adopté par le Conseil de gouvernement en 2016, c'est passé au Parlement et puis plus rien du tout. – Parce que c'est la volonté politique. On en arrive toujours. – Il n'y a pas de volonté politique, c'est l'urgence. Ils ne savent pas que tous les jours, il y a des vies qui tombent à cause de l'avortement. – Oui, parce que ça ne les concerne pas. – Clandestin. – Parce que ça ne les concerne pas. – Et puis ils ont tous peur pour leur électorat parce que le Maroc reste conservateur. – Oui, le Maroc reste conservateur, mais le Maroc change. – Bien sûr. – Le Maroc est en train de changer. Donc le Maroc est en train de changer et les conservateurs eux-mêmes devraient y faire attention. – Bien entendu. – Les générations changent. Donc, comme c'est un problème de santé publique, c'est un problème de droit de l'homme, il faut que d'abord le ministre de la Santé s'y attèpe. Vous avez d'autres combats. Je sais que vous avez récemment monté un collectif avec d'autres personnalités. – Oui, oui. – J'aimerais bien auxquelles je rends hommage. C'est des personnalités que j'apprécie beaucoup et qui vraiment se battent. On se bat ensemble. Alors, il y a M. Driss Blihima, il y a Mme Yasmina Baddou, il y a Mme Asma El-Mrabat, il y a M. Jalim El-Bastarji, il y a Mme M. Khadija Ramrani, il y a Simo Hamid El-Gayzi, il y a Mme Monique Grichy et moi-même. Donc, nous sommes huit personnes, quatre femmes et quatre hommes, donc il y a l'équité. Et nous avons fait un collectif pour proposer des réformes dans les libertés fondamentales, aussi bien dans le code pénal que dans les libertés, dans le code civil. Et nous faisons plusieurs propositions. D'abord, nous avons mené des discussions larges, d'abord avec les... parce qu'on revient toujours aux questions de la religion. Donc, nous avons, avec l'appui de Mme Asma El-Mrabat, nous avons consulté beaucoup de religieux sur un certain nombre de choses. Vraiment, nous avons été assez exhaustifs et assez... par exemple, la liberté du culte, de la religion. Pourquoi faut-il absolument que tu naises musulman ou que tu naises... C'est à toi de ne pas qu'à ta religion. Parce que le code pénal du Maroc, il est puni. Non, il y a autre chose. Ce n'est pas que le code pénal, c'est la constitution. La constitution, oui. La constitution, l'islam et la religion d'État. Mais on doit l'islam et la religion. Mais tu as le droit... C'est la religion d'État, oui, dans la constitution. Mais tu as le droit de choisir ta religion. Pourquoi, par exemple... Là, il faut qu'il y ait une réforme constitutionnelle pour faire ça. Prenons l'exemple, celui qui naît à Sipta et celui qui naît à Fnedrk, à 4 km de Hedda. Celui qui naît à Sipta, il est automatiquement chrétien. Celui qui naît à Fnedrk est automatiquement musulman. Mais c'est la loi du hasard. Ça, c'est... Moi, j'ai parlé du premier... Encore à Sipta, il a la liberté de culte. Mais au Maroc, on est musulman. Ça, c'est la constitution qui le dit. C'est pas... En Espagne, c'est pas le cas. Quand on dit... La constitution dit Amir el-Muhminin est garant de la religion. C'est Amir el-Muhminin dans la constitution. Non, mais on dit aussi l'islam et la religion détend. Oui, mais est-ce que tu es obligé d'être musulman ? En tous les cas, c'est quelque chose qui peut-être... Aujourd'hui, dans les textes, oui. Parce qu'on doit... Moi, je vois beaucoup d'Africains qui étaient musulmans qui sont devenus chrétiens, qui étaient chrétiens qui sont devenus musulmans, etc. C'est selon leur liberté de conscience et leur liberté de conscience. Donc, parce que la religion, c'est une foi... Je pense que ça, c'est très clivant, mais je pense que vous défendez pas que ça. Non, 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 pas du tout. Mais j'ai commencé par ça qui est le plus... Ça, c'est le plus clivant. Nous défendons... Absolument. Nous défendons... Alors, le droit à l'héritage. On veut absolument supprimer à ta cible. Cela veut dire, quand une personne n'a pas de garçon, que ce soit les oncles et les autres qui héritent. Alors que les filles... Qui participent à l'héritage. Non, mais qui héritent une bonne partie. Oui. Et que les filles ont une partie très faible. Ça, il faut enlever. C'est indiscutable. Le mariage des musulmans, des musulmans aux non-musulmans. Cette histoire de... C'est quelque chose... Ah, oui, Chahed. On sait très bien que c'est du pipeau. C'est juste parce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas... Mais ça, c'est encore... C'est ridicule. Encore ça, c'est pas... Non, mais c'est ridicule. Mais on doit être... Nous, on veut juste qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. On veut que les choses soient... Pas d'hypocrisie. Également, l'héritage des non-musulmans. Il n'existe pas. Pourquoi, là encore ? Parce que... Justement, un mari... Un mari, un mari... Parce qu'il y en a... Un non-musulman ne peut pas hériter d'un musulman. Au Maroc. Voilà. Les enfants d'un non-musulman ne peuvent pas... Parce que le père, il n'était pas... Il ne s'est pas converti à l'islam avant de... C'est pas normal. Les autres libertés telles que le Ramadan, manger, ça ne doit pas être puni par la loi. Alors, ça, c'est... Ça, c'est le code pénal. Et ça, je vous dis, on est intact dans le code pénal et dans le code civil, également. Les relations sexuelles hors mariage, ça aussi. C'est dépassé, tout cela. Ça ne doit pas être... Et cette histoire... Non, les relations sexuelles hors mariage, je voulais dire que ça ne doit pas être pénal. Ça ne doit pas relever du pénal. Non, ça ne doit pas être pénal. Ça ne doit pas être pénal. Ce n'est pas l'adultère. Vous ne parlez pas de l'adultère. Non. Vous parlez des relations sexuelles hors mariage. Ça, ça ne doit pas être pénal. Voilà. Également, le mariage des mineurs. Ça, ça doit être interdit. Ça doit être absolument interdit. Parce qu'il y a beaucoup de dérogations. Les juges peuvent faire des dérogations qu'en Afrique. Non, on doit juste appliquer... La polygamie, ça va être difficile de l'interdire. Par contre, on peut faire en sorte de la rendre très compliquée. Avec, d'abord, avec l'autorisation de la première femme. C'est ce qui se passe. Avec sous couvert de ressources financières, etc. On peut la rendre impossible. il y en a plein qui... Non, on peut la rendre impossible. Qui impose à la femme de lui dire, chouf, tu vas me donner l'autorisation, sinon je te dis qu'il te divorce. Oui, mais si on applique les textes, ou il y a l'égalité de traitement des épouses en termes de ressources, on éradique la polygamie. Parce que la polygamie, c'est assez facile de l'éradiquer si on applique les textes. Eh bien, on a pu l'éradiquer au Maroc. Pas encore. Parce qu'elle ne concerne que 0,5 ou 1%. Ce qui est complètement par rapport au pays d'Afrique. Et qu'est-ce que vous avez réfléchi par rapport au divorce ? Oui, justement, par rapport au divorce également. Donc, bien sûr, le divorce de Cheikhak. Ça, c'est quelque chose qui est admise mais ce qui est important au niveau du divorce, c'est d'abord la partie que doit prendre la femme après le divorce. Cela veut dire que s'ils ont, ce qui a été constitué pendant leur période de mariage, Il doit être divisé en deux ? Non, on ne parle pas de divisé en deux. Un certain pourcentage que le législateur ne peut pas diviser en deux. On peut arriver à 20%, on peut arriver à 30%. En fait, là, moi, j'ai fait un peu de droit. Ça, c'est ce qu'on appelle la communauté réduite aux ackés en France. Ce n'est pas la communauté universelle. c'est ce que le couple a pu acquérir pendant les années de mariage. Voilà. Donc, c'est la communauté réduite aux ackés, c'est 50%. Ici, ça ne se fera pas. Voilà. Ça ne passera pas. Donc, on se dit un certain pourcentage. Ils peuvent se mettre d'accord lors de l'acte de mariage sur ça. Mais le pire, c'est, par exemple, un couple qui divorce et le père, il ne paye que l'école. Et la mère, elle se retrouve avec des charges énormes parce qu'elle a tout ce qui est nourriture, tout ce qui est activité, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est habits, etc. Et finalement, la mère ne s'en sort pas. Donc là, il faut une réflexion globale par rapport à ce que chacun va payer, surtout quand il y a des enfants. Et là, pour l'instant, c'est là où le bas blesse. Tout à fait. Alors, là encore, toujours dans le divorce, on plaide pour une garde partagée. Cela veut dire que ce n'est pas la mère qui garde les enfants six jours sur sept et le mari n'a le droit qu'un jour. Non. Une garde partagée. Ils peuvent très bien se mettre d'accord pour qu'une semaine, une semaine... Si, si, si... C'est un accord. Si ils sont d'accord. C'est-à-dire qu'il a le droit. Ce n'est pas qu'automatiquement les enfants vont à la mère. Non. C'est... Ils ont le droit de... Et s'il a... Que... Et si la femme... Il peut se mettre la garde. C'est ce qui se passe à l'étranger. Si la femme se remarie, il faut qu'elle puisse garder ses enfants. Alors, exactement. Ça, encore. Le fait du remariage de la femme ne fait pas qu'elle va perdre la garde de l'enfant. Non. Elle peut garder ses enfants à condition, bien sûr, que le mari ou la femme soit une bonne conduite. C'est clair. Ça, c'est important. Également, la tutelle est importante. Comment une mère qui a la garde des enfants et c'est le père qui a la tutelle. La mère ne peut rien faire s'il n'y a pas le père. Et là encore, ça pose des problèmes. Parce que quand il y a des conflits entre la mère et le père, le père, il ne veut pas signer les choses. Il ne peut pas voyager avec. Il ne peut pas faire un passeport. Mais là, il faut remonter plus haut. Plus haut, pourquoi ? Parce que même quand le couple fonctionne, même quand ils sont mariés, le tuteur légal, c'est le père. C'est ça. Il faut le savoir. Donc, il faut réfléchir à la tutelle légale. Pas seulement en cas de divorce. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une tutelle partagée. Parce qu'aujourd'hui, dans le droit marocain, quand vous êtes mariés, le tuteur, c'est le père. C'est ça. Après, quand il divorce, même si la femme a la garde, le père continue d'être le tuteur. C'est ce que je dis. C'est pas normal, ça. Il refuse de délivrer. C'est ce que j'étais en train de dire. La mère n'est pas autorisée à voyager. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est ce que j'étais en train de dire. Mais moi, ce que je disais, c'est qu'il faut réfléchir à la tutelle, même s'ils sont mariés. Oui, oui, bien sûr. Parce que si... Pendant et en dehors. C'est pire encore en dehors. Bien sûr. Donc, ça. Puis également, le fait de la... On dit la mauvaise conduite de la femme. Il suffit que l'homme, par exemple, qui veut reprendre les enfants, il va lui mettre derrière un huissier de justice. Et si elle sort, ou si elle est avec des amis aussi, ils vont dire mauvaise conduite. Il y a de la... Ah, si, si, si. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu aussi leur droit de garde. Et j'ai une question... À cause de ça. J'ai une question... Donc, tout cela, ça doit être revu. Bon, moi, je suis un féministe. Donc, c'est pour ça que je... Voilà, je le suis aussi. C'est pour cela que je défends... Moi, je suis féministe. C'est pour ça que je vais vous poser une question dans ma bouche. C'est le non-féministe qui la dirait. Mais comme tout le monde sait que je suis féministe, je peux le dire. Et est-ce que, en cas de non-paiement de la... Pension. De pension. Est-ce que ça doit rester pénal ? Est-ce que l'homme doit aller en prison ? Vous savez, ça arrive rarement. Ça arrive. Ça arrive rarement. Dans les milieux populaires, ça arrive. Je peux vous dire que ça arrive. Eh bien, si la personne a les moyens et a l'argent, oui, il faut... Parce que sinon, il va falloir que... Parce que si la personne a des... D'abord, il faut que ça passe par des saisies. Pas la prison. On doit faire des saisies. Saisies sur les revenus. Sur les revenus, sur ce qu'il a. Sur ce que la personne a. Sur son patrimoine, ce n'est pas liquide. Mais sur les revenus, oui. Déjà, sur son patrimoine aussi, on peut très bien saisir. On peut vendre aux enchères. Non, non, non. On peut faire une saisie conservatoire. Mais pour arriver à une saisie exécutoire, moi, je suis juriste, c'est assez compliqué. Par contre, on peut faire une saisie arrêt sur son salaire. C'est ça. Ça, on peut prendre tout de suite. Ça, ça se fait. Ça, ça se fait. C'est vrai que le pénal doit arriver en dernier. Parce qu'effectivement, mettre le père des enfants en prison, ce n'est pas évident. Et ce n'est pas... Si la personne a les moyens, a les moyens, parce que la femme doit prouver que la personne a les moyens. Parfois, dans les milieux effectivement défavorisés, l'homme n'a rien. Non, il n'a rien. Et pourquoi il irait en prison ? Pourquoi il irait en prison ? Mais s'il va en prison, il ne pourra pas travailler, il ne pourra pas payer la pension. Absolument. Non, là, s'il n'a rien, il n'a rien. Moi, je me dis, s'il a saisi sur ses biens, saisi sur son revenu, sur ses... Et... Là, il va payer. Là, il va payer. Moi aussi, je... D'ailleurs, il paraît que même l'histoire des chèques au Maroc, ça ne va plus être pénal. Parce que c'est un des pays, des rares pays où le chèque est pénal. Parce que les gens vont l'utiliser de moins en moins. Par contre, moi, il y a quelque chose à laquelle je suis favorable, qui n'existe pas aujourd'hui. Pour moi, un expert comptable, un commissaire au compte, il doit faire une attestation pour déterminer les revenus des personnes avant qu'elles divorcent. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui gagnent des... Par exemple, moi, j'ai une amie, une amie qui était mariée à un milliardaire à Fès. Le gars, il a des centaines de milliards. Une centaine de milliards. Et il lui paie 15 000 dirhams par mois. Et ça ne lui suffit même pas pour faire bien ses enfants. Bien entendu. Donc là, il faut qu'il y ait un commissaire au compte qui puisse déterminer le revenu des personnes avant que le juge... Le juge au compte ou bien l'avocat de la partie adverse de la femme. Non, l'avocat de la partie... Non, il faut que quelqu'un... Parce qu'il faut un expert. Parce qu'il faut que ce soit impartial. Parce que les avocats, chacun défend sa... C'est ça. Mais l'avocat, il va prouver comme quoi le monsieur est archi milliardaire. Non, mais pour qu'il puisse le prouver, il faut qu'il y ait un texte de loi qui dise que le commissaire au compte doit être dans la boucle et il doit déterminer les revenus de la personne. Sinon, parce que le juge ne connaît pas. Le juge, il fait ça à la tête du client. Le client arrive, il dit « Non, moi, je n'ai pas... Ça fait trois ans que mes affaires ne marchent pas. » Le juge dit 3 000 dirhams. Oui, mais le gars, il gagne 300 000 dirhams par mois. Pourquoi il va payer 3 000 dirhams ? Donc, si on met dans la boucle un expert comptable, un commissaire au compte agréé par les tribunaux, on aura un texte écrit. Oui, oui, je suis d'accord. Et là, on pourra acculer la personne à donner réellement le montant. Ce qu'il doit donner. Bien sûr. Donc, il faut professionnaliser la justice. Mais je reviens à l'histoire de la prison pour les ceux qui... Moi, je dis que c'est complètement injuste, effectivement, que quelqu'un qui n'a pas, qui n'a rien, et qui va en prison, parce qu'il n'a pas de quoi donner. S'il a, oui, effectivement, il doit payer et on doit faire. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'il faut enlever carrément cette histoire puisqu'on peut faire des saisies sur le salaire, des saisies même. Rien que le fait de poser une prénotation sur un titre. Ça aussi, ça va le pousser à payer. Ça va le pousser à payer. Sur sa voiture, on peut saisir sa voiture. On peut saisir son revenu. On peut même confier. Et l'histoire de la prison, ce n'est pas une... Parce que plein de femmes, quand il y a eu conflit, quand il y a eu conflit entre le couple, elles ont envie d'avoir la tête, la tête de ceux-là et de le faire rentrer en prison pour se venger de lui. Je trouve que ce n'est pas normal. Non, pas la... Si la personne n'a pas ou si la personne n'a pas... La prison, elle se venge d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs. D'ailleurs, j'invite à tous les gens qui nous écoutent, qui vont nous écouter, d'aller voir Les divorcés de Casablanca, qui est un film extraordinaire, qui parle de tous ses problèmes de société. Moi, je dis qu'il faut... Je suis d'accord complètement avec vous. Moi, je pense que quelqu'un qui n'a pas de ressources, le mettre en prison, ne sert à rien. Ça ne va pas l'aider à avoir des ressources. Par contre, un commissaire au compte, ça va aider à déterminer le patrimoine et le revenu de la personne pour qu'il puisse donner la véritable pension à son épouse sans que celle-ci soit obligée de travailler nuit et jour pour faire vivre ses enfants. Il faut une réflexion où là, vous êtes un collectif de 8 personnes de qualité. Je ne les connais pas tous, pas toutes, mais je sais que celles que je connais sont de qualité. Et je pense qu'il faudra faire un travail de lobbying auprès des partis politiques marocains. Ce collectif, il devra se réunir avec l'ensemble des partis politiques. On est invité en permanence par les partis politiques, par les organismes nationaux et internationaux. C'est ce que nous faisons. Nous faisons du lobbying pour nous faire entendre et expliquer quelle est notre démarche et qu'est-ce qu'on cherche. Nous le cherchons. nous sommes tous musulmans, nous sommes tous, nous avons nos convictions, mais on a envie de faire évoluer la société. Et une fois que votre réflexion elle sera aboutie, il faudra faire un livre blanc sur toutes ces propositions. Nous l'avons. Mais est-ce qu'elle est aboutie la réflexion ? Non, non, c'est des propositions. C'est pour ça que je dis quand la réflexion sera aboutie. Parce qu'aujourd'hui la réflexion elle est en gestation. Quand vous allez vous ouvrir sur la société civile, sur des économistes comme moi, etc., les gens vont vous dire voilà, à mon avis il faut faire ça et vous allez prendre, une fois que votre réflexion va être aboutie, à ce moment-là il faudra faire un livre blanc et le présenter, je pense, à la plus haute autorité du pays. On l'a présenté, je vous dis, on l'a présenté, on l'a envoyé au Palais Royal, on l'a envoyé à la première chambre, on l'a envoyé à la deuxième chambre, on l'a envoyé au premier ministre, on l'a envoyé à tous les partis politiques, on l'a envoyé et il se trouve aussi en librairie pour les gens qui veulent le... Et ils voient quelles sont nos propositions et sur quoi on se base. On n'est pas venu et on a donné chaque chose, on a... Ils ont ta cible. Tu dirais mais les celles à Oueled, Oueled, on ne peut pas dire garçon, normalement c'est Dakar. C'est-à-dire Enfant. Dakar, voilà, un enfant. C'est comme dans l'avortement. La taqtoulou Auladakoum khashyata imlaq. Il ne dit pas La taqtoulou Ajinnatakoum. Bien sûr. La taqtoulou. Je suis comme vous. J'ai beaucoup lu le Coran. Et à mon avis, il y a une seule chose qui sera difficile à réformer. Mais Dieu a donné des solutions. C'est-à-dire que c'est l'héritage. L'héritage, ça va être difficile que la femme obtienne autant que l'homme. Par contre, Dieu n'a jamais empêché de donner de son vivant ce qu'on voulait à ses filles. Donc pour moi, c'est un faux problème. Parce qu'on a une fille, on peut tout à fait faire l'équilibre et lui donner de son vivant ce qu'on veut. Oui, mais ça pose des problèmes là. Ça pose des problèmes si tu as envie de donner à tel et pas à l'autre. Non, mais parce que l'autre va s'y retrouver, le garçon va s'y retrouver au moment du décès. C'est tout. Donc il y a une vision prospectible de ça. Mais je suis d'accord avec vous et en grande partie avec tout ce que vous avez dit. J'ai eu grand plaisir à faire cette émission avec vous. Merci. Je vais vous laisser comme vous êtes un homme de combat. Vous êtes un homme qui se bat pour un idéal, qui se bat pour un Maroc meilleur. Tout à fait. Vous n'avez jamais été un carriériste, quelqu'un qui voulait arriver à des postes politiques, etc. Vous êtes très connu à Rabat, à Casablanca, peut-être moins dans les autres villes. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Je vais vous laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, vous l'avez dit, je me bats et je me battrai toujours parce que c'est ma conviction. Et mon plus grand combat, c'est celui de la légalisation de l'avortement. Je le dis haut et fort. L'égalisation de l'avortement parce que je vois que beaucoup de gens souffrent à cause des grossesses non désirées. N'importe qui peut tomber dans ce piège. N'importe qui. Et quoi qu'on fasse, on a beau lui dire non, il ne faut pas faire l'avortement, il va aller le faire. Donc je me dis et je prie le législateur de prendre ce dossier et d'avoir cette volonté politique de enfin résoudre ce problème. Parce qu'on n'a pas le choix, on doit absolument donner la possibilité de faire un avortement dans les règles de l'art à toutes nos compatriotes qui le désirent. Sur ces paroles, sages, on va remercier le professeur Schrader d'être venu. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revoir encore une fois avec nous. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.